Aujourd'hui le 23 avril 2024. Première lecture. Certains s'adressaient aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne Allaire jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus et le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tout à accent grave resté d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétien ». Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Psaume Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyre, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion, ma mère. Car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent, et ils chantent, en toi, toutes nos sources. Évangile Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui, ils lui disaient, Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.